Newton était un génie et nous le savons. Il pouvait énoncer les lois de la nature dans un langage mathématique parfait. Et c'est grâce à lui que nous sommes finalement sortis de notre isolement cosmique. Et si nous sommes allés dans l'espace, il a mis fin à notre réclusion sur Terre en imaginant les lois du mouvement et de la gravitation universelle. Il nous a expliqué la manière dont le Soleil maintient les planètes stables. Et son principiaire, Mathematica, de la semaine dernière, nous a libérés à plus d'un titre en édictant les lois naturelles qui gouvernent le vase et vient des comètes. En gros, il a dissocié les mouvements des cieux de leur lien ancestral avec nos peurs. Si Edmund Allé n'avait pas été aux côtés de Newton durant toutes ces années, le monde associerait sans doute son nom à ses propres découvertes. Mais pour la plupart des gens, son nom n'évoque qu'une comète. La fameuse comète de Allé. Eh bien non, mes amis, c'est curieux, mais Edmund Allé n'a jamais découvert de comète. Après la publication du Principia, le roi ordonne à Allé d'entreprendre trois voyages sur les océans. Ce sont des expéditions scientifiques destinées à résoudre les problèmes de navigation pour la marine britannique. Allé profite de l'occasion pour établir la première carte du champ magnétique terrestre. Mais le savant est aussi un homme d'affaires. Il développe la cloche de plongée, une invention qui met à profit en développant des opérations de sauvetage très payantes. N'étant pas du genre à risquer la vie des autres, Allé expérimente lui-même ses inventions. Certaines de ses plongées pouvaient durer jusqu'à 4 heures à plus de 20 mètres. Il invente également la carte météo et les symboles qu'il imagine pour indiquer les vents dominants sont toujours utilisés de nos jours. Allé crée les bases de l'analyse statistique de la démocratie. Il compare les tables de naissance, de mariage, de décès et la densité de la population de Londres et de Paris. Afin de déterminer le périmètre de Paris, il entreprend de le mesurer pied par pied. Dans le cadre de son analyse démographique, Allé déduit qu'environ la moitié des adultes de la capitale n'ont pas d'enfants. Et afin de maintenir la population stable, chaque couple marié doit avoir... 20 enfants. Mais elle exagère pas là. 4 enfants. Oui, 4 enfants. C'est également Edmund Allé qui nous a donné l'échelle actuelle du système solaire, en déterminant la distance séparant la Terre du Soleil. Pour l'obtenir, il a mesuré précisément le temps que met Vénus pour traverser le disque solaire. 27 ans après la mort de Allé, le capitaine James Cook, un navigateur, explorateur et cartographe britannique né en 1728, effectue son premier voyage à Tahiti avec l'unique but de tester la théorie de Allé pendant le transit de Vénus à travers le Soleil. Observant notre astre à l'aide d'un filtre destiné à protéger l'œil de ses rayons nocifs, le capitaine Cook et ses hommes concluent que la Terre se trouve à 150 millions de kilomètres du Soleil. Allé est aussi le premier à réaliser que les étoiles ne sont pas figées. Il compare les observations des étoiles les plus brillantes effectuées par les astronomes de la Grèce antique à celles qu'il réalise 18 siècles plus tard. Ce qu'Allé découvre, c'est qu'il faut étaler les observations dans le temps pour que le phénomène soit visible. Il est vraiment difficile de percevoir le mouvement d'objets aussi éloignés. Les étoiles sont tellement éloignées qu'il faudrait les suivre pendant des siècles avant de détecter le moindre mouvement. Allé découvre également le premier indice d'une réalité fantastique. Toutes les étoiles ont un mouvement propre. Elles se croisent, montent et descendent au gré de leur danse newtonienne autour du centre de notre galaxie. Et puis vient cette éternelle histoire de comètes. À quoi correspondaient ces visiteurs célestes étranges et merveilleux qui surgissaient de nulle part? Allé entreprendre résoudre ce mystère à la manière d'un détective en rassemblant tous les témoignages oculaires crédibles. Ce qu'il est merdi que son déguisement en ce filet, c'est évident, il en est... Si ça te plaît pas, tu peux aller te faire foutre, pauvre truffe! Et d'après ses recherches, la plus ancienne observation précise d'une comète a eu lieu à Constantinople en juin 1337. Elle a été consignée par Nikéforos Gregoras, un moine astronome byzantin. Musique Musique Allé traque les moindres bâtiments. L'observation astronomique de comètes répertoriés à travers l'Europe entre 1472 et 1698. N'oubliez pas que les moteurs de recherche et les ordinateurs avec Google Safari, ça n'existait pas à cette époque. Le matériel d'Allé se limite à ses livres et à son cerveau. Mais le plus dur reste à faire, car Edmond Allé doit reprendre les observations de chacune de ces comètes et déterminer leur cheminement à travers l'espace. Personne, mis à part Newton, n'avait encore tenté d'appliquer ces nouvelles lois au domaine astronomique. Mais par un prodigieux tour de force mathématique, Allé découvre que les comètes sont condamnés à décrire de longues orbites elliptiques autour du Soleil. Il est le premier à comprendre que les objets aperçus en 1531, 1607 et 1682 ne sont en réalité qu'une seule et même comète qui revient à tous les 76 ans. Grâce à cet exemple éloquante de reconnaissance des formes, il prédit que la comète sera de nouveau visible avant une cinquantaine d'années. Durant des millénaires, les mystiques ont interprété les comètes au sens strict comme des présages d'événements humains. Allé a fait voler en éclats leur monopole en les battant à leur propre jeu. Un jeu auquel aucun scientifique ne s'est encore livré. Celui des prophéties! Il affirme simplement que la comète réapparaîtra à la fin de l'année 1758 dans un coin du ciel précis et décrit même sa trajectoire. Aucun mystique ne s'est jamais risqué à faire un présage avec une telle précision. Celle-ci est la comète de Allé. Ici, à la limite du système solaire, elle ne ressemble pas à grand-chose, tout au plus un bloc de glace et de roche perdues dans l'espace. Car au-delà de l'orbite de Neptune, à près de 5 milliards de kilomètres du Soleil, les comètes mènent une existence paisible. Lorsque la comète atteint le point le plus éloigné de son orbite, sa vitesse décroît jusqu'à ce que le Soleil l'empêche de s'éloigner davantage. Alors, elle entame sa longue plongée vers le système solaire interne. La comète de Allé est en chute libre autour du Soleil. Et tout ce qui est dans notre système solaire, la Terre, la Lune, les autres planètes, les comètes et les astéroïdes orbitent autour du Soleil. Plus massif, il attire les planètes qui, grâce à leur vitesse orbitale, décrivent de vastes et libres au lieu de chuter vers notre étoile. Robert Hooke, un personnage coloré que nous avions parlé dans Cosmos numéro 8, meurt en 1703. Un décès sans doute précipité par sa consommation quotidienne d'absinthe, d'opium et de mercure. Quelques mois plus tard, Newton est élu pour le remplacer à la présidence de la Royal Society. Certains disent qu'un portrait de Hooke était autrefois sur ses murs. Et du côté d'Edmond Allé, il accomplit encore de nombreux exploits. Il travaille jusqu'à sa mort à l'âge de 85 ans. Selon les écrits, en guise de dernière volonté, il commande un vin, il le boit... ...et pousse un dernier soupir. Mais la prophétie de Allé ne sombre vraiment pas dans l'oubli. 50 ans plus tard, à l'approche de la date prévue, les astronomes du monde entier rivalisent pour être les premiers à percevoir la comète. Et je peux vous dire qu'ils ne seront vraiment pas déçus. Et depuis, son retour est célébré tous les 76 ans. Lorsque la comète d'Allé réapparaîtra dans notre ciel, les rayons du soleil réchaufferont la glace de sa surface et nous verrons se former sa chevelure de gaz et de poussière. La comète d'Allé a récemment traversé notre ciel en 1986. Et si vous assistez à ce spectacle en 2061, vous saurez qu'elle est de retour. Vous pourrez alors partager l'émerveillement de tous ceux qui vous ont précédés, mais sans ressentir l'apport. Les lois de Newton ont permis à Edmond Allé de voir quelques 50 années dans le futur et de prévoir le comportement d'une comète. Les scientifiques utilisent toujours ces lois aujourd'hui, ouvrant la voie vers la Lune et même au-delà de notre système solaire. Nous sommes encore au tout début de la vie du cosmos. Aujourd'hui, les astronomes peuvent faire eux aussi une prophétie. En s'appuyant uniquement sur les lois de Newton, les astronomes peuvent prédire en toute confiance que d'ici plusieurs milliards d'années, notre galaxie, la merveilleuse voie lactée, va fusionner avec la galaxie voisine d'Andromène. Et parce que les distances entre les étoiles sont si importantes en comparaison de leur taille, peu d'entre elles entreront en collision dans l'une ou l'autre galaxie. Toute vie dans les mondes de ce futur lointain ne devrait rien avoir à craindre. Mais elles assisteront un formidable spectacle de lumière qui durera un milliard d'années. Des étoiles brillantes qui danseront sur un air mélodieux qui avait été découvert pour la première fois il y a très très longtemps. Dans un petit monde par un homme qui n'avait connu qu'un seul ami. Et en terminant, juste pour vous dire, ça complète mes quatre derniers cosmos sur justement Newton, Ali, Hook et plein d'autres personnages que j'adore. Donc si vous voulez comprendre un peu plus l'émission de Cosmos 10, il y a 9, 8 et 7 qui ont des liens entre eux. Prochain Cosmos, un nouveau monde. Parce que la science, ça n'a pas de fin. On se voit jeudi prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada